Blablabla, je me dis c'est Dieu même, et Dieu s'est révélé à moi dans des circonstances difficiles, alors que ma petite fille de 6 ans était tombée aveugle, et j'ai lu le Nouveau Testament. Et là, j'ai dit, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu, parce que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ce que l'on croit vient de la parole de Dieu, c'est Dieu qui a écrit cela. Et moi, je lui dis, mais Seigneur, tu as écrit cela, alors ça doit se manifester. C'est de l'optimisme ? Oui, bien sûr, parce que comment peut-on avoir la foi et être triste ? Mais ce que je sais, c'est que la foi d'un croyant devient une certitude. Au début, c'est quelque chose que l'on a dans le cœur, que l'on espère, qui va se transformer en certitude, parce qu'on sait que Dieu est notre Papa, qu'il a toute possibilité, alors que nulle institution, nul individu sur Terre n'a toute possibilité. « Mon Dieu peut tout ». Alors, cette foi que j'ai, dépend de ma relation que j'ai avec le Dieu éternel, qui n'est pas un Dieu lointain, mais qui a fait de moi son enfant. Par Jésus-Christ, mort à la croix, il a pardonné mes péchés, et Jésus m'a révélé le Père et m'a conduit à lui. Oui, donc il y a une relation d'amour, de confiance, d'un enfant avec son Père. Quand je lis la parole de Dieu, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, fondée sur la parole, comme on lit quand les apôtres avaient quelque chose à faire, l'apôtre Pierre disait « Sur ta parole, je vais jeter le filet ». Il n'avait rien pris, il avait travaillé, il n'avait rien pris. Il ne croyait même plus. Et voilà, il jette le filet. Et ma vie, c'est celle-ci. Je demande quelque chose à mon Dieu, et j'attends dans la patience qu'il me le donne, parce que je suis certain qu'il doit le faire. Moi, je reçois surtout la foi et les promesses de Dieu, assis en silence dans mon fauteuil, en pensant à Dieu, en parlant à Dieu à l'intérieur de moi, comme ça, dans ce relationnel, comme ça, si bien que quand je vais me lever, ça va être pour dire « Merci Seigneur, maintenant je sais que le processus de bénédiction est en route, ce que je t'ai demandé, eh bien, tu l'as déjà accompli ». J'ai fait une expérience de guérison il y a peu de temps, comme ça, où les médecins étaient complètement déroutés, on ne savait pas quoi faire, j'ai eu un AVC, bon, j'ai subi tous les examens, parce que la foi n'empêche pas de prendre des médicaments, elle n'empêche pas de subir des examens, non. mais je savais, avec certitude, que je allais m'en sortir parfaitement. Et c'est ce qui s'est passé, si bien que mon médecin m'a dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». J'ai pu lui dire « Mais c'est mon Dieu, je vous l'avais dit, j'en étais certain. » parce que ce Dieu, ce Dieu d'amour, ne peut vouloir que du bien.